Geek Jam, la culture 200% Geek Eh bien salut à tous c'est Dixie, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le test d'un nouveau casque gaming de chez Edifier Un casque inconnu au bataillon pour moi, je ne connais même pas cette marque Ils ont sorti la V4, ça veut dire qu'il y a eu d'autres V avant, d'autres versions On va faire le test, pour moi comme je disais c'est une marque inconnue au bataillon C'est un casque gaming pour PC, Mac et PS4 Qui promet du 7,1 en surround, en virtual surround Avec option, avec effet de vibration, USB en connexion Un microphone flexible et un robuste contrôleur On va voir ça tout de suite On a déballé le casque déjà Et on peut voir ce côté lumineux Vous avez cette LED qui n'est pas configurable bien sûr mais qui est présente Donc pas configurable, pas désactivable C'est un réel souhait du constructeur de faire ce type de casque assez lumineux Et un peu avec un look assez avant-gardiste On parle d'un microphone également flexible Comme ceci, qui ressemble étrangement au Kraken de chez Razer Par contre, il n'y a pas de commutateur mute via le micro directement Mais via ce fameux robuste contrôleur Donc avec le logo Donc là vous avez un interrupteur qui permet de switcher Si la mise au point veut se faire Je vais faire comme les tutos beauté Voilà Là vous le voyez Commutateur On off C'est pour la vibration Et vous avez cette touche qui permet De désactiver ou non Le micro Que vous avez là Voilà voilà Et vous avez un bouton on off Alors là je n'ai pas compris Pourquoi il faisait un bouton on off ici Alors surtout Je me suis dit Bon c'est pour désactiver une option Ou quoi que ce soit Non on off c'est pour éteindre Allumer et éteindre Le casque Mais pas uniquement la luminosité Le casque tout court Donc dans le cadre où il est branché Je ne vois pas l'intérêt de l'éteindre Il suffit juste de switcher de périphérique de son Pour le diffuser ailleurs Et puis voilà Je trouve ça un peu inutile Et bon On va revenir sur la qualité du câble Donc là on est sur un caoutchouc Sur un plastique caoutchouc flexible Par contre vu qu'il est flexible Ce que j'ai peur C'est qu'ici à force Avec les mouvements Ça puisse s'user rapidement On est sur un casque Qui vaut 60-65 euros Donc c'est un casque On va dire Même pas milieu de gamme Mais assez bas de gamme Pour un casque gaming Surtout qui promet du 7.1 Honnêtement à ce prix là C'est pas fou fou non plus De toute façon on va faire un test Je vous laisse tout de suite Avec un petit rush De ce que j'ai pu faire sur un test Avec Far Cry New Dawn C'est le dernier jeu en vogue Et c'était l'occasion de le tester Justement avec son 7.1 Et je vous donne mon rendu juste après J'en profite par cette belle session de gameplay De vous faire le test du micro De ce casque qui dit Fier V4 Comme vous pouvez l'entendre On entend des parasites en fond Donc il n'y a pas de réducteur de bruit Et le son est assez résonant Et ce qui peut être assez chiant Pour faire du podcast Ou faire des vidéos tout simplement Mais dans une session gaming Avec des potes Ça devrait suffire Et voilà Je viens de terminer le test Du casque Alors qu'est-ce que je peux en déduire En ressentir Déjà la qualité des matériaux Comme vous pouvez le voir C'est assez cheap Le côté glacis Et ce côté mat là Qui ne va pas du tout ensemble Le côté coussiné Assez large pour passer l'oreille C'est sympa Je pense qu'ils ont optimisé ça Pour fonction vibration N'est pas vraiment une vibration Mais juste Du bass boosted Du deep bass En fait Qui fait Que les basses Sont beaucoup plus prononcées Mais on ne parle pas forcément De vibration Par exemple Dans un jeu Où vous avez justement Des éléments Qui viennent perturber Le jeu Et que ça vibre à ce moment là Ou que le son lui-même A certains niveaux Se met à vibrer Non non C'est toutes les basses Qui se mettent à vibrer plus fort Dans le casque Et c'est juste ce ressenti là Donc rien d'immersif En termes de gaming Puisqu'il peut éventuellement Vibrer Sur de la musique Alors après Ce qui est sympa C'est le côté USB Vous allez me dire Oui bah Dixi Habituellement Tu fais la promotion Des casques En jack 3.5 Et là Tu nous parles USB Alors oui Je parle USB Dans le cadre où vous avez Un pilote à chaque fois A télécharger Un soft Plus précisément Pour la personnalisation Ou qui s'installe Automatiquement Dès que vous le branchez Je parle par exemple De Razer Avec son Synapse Ou autre Là vous avez Pas de logiciel installé Juste le driver Qui se met automatiquement Avec Windows 10 Et il est directement reconnu Et ce qui permet Justement la virtualisation 7.1 Ce qu'une fille Jack A du mal à faire Sauf si votre carte mère Fait le relais Alors qu'est-ce que je peux en dire Sur ce casque finalement Alors c'est un casque Qui est assez cheap 65 euros Je pense que vous avez De meilleurs casques Si vous Par contre Vous vous attardez A un look comme ça C'est un casque Qui vous faudra Par contre Le design et le look Négligera la performance Et surtout à ce prix là Vous avez quand même Des bons casques Qui peuvent faire l'affaire Par exemple Chez Razer Ou chez HyperX Si vous mettez un petit peu plus Mais si vous voulez investir Je peux comprendre Que le budget Soit assez limité Mais vous ne voulez pas Sur ce premier casque Je peux vous conseiller D'autres alternatives Qui sont Beaucoup plus avantageuses Pour vous Comme d'habitude L'article Sera dans la description De cette vidéo Et cette vidéo Sera épinglée Bien sûr Dans l'article Dédié au test De celui-ci En tout cas J'espère que ça vous a plu C'était Lixi Peace tout le monde Geek Jam La culture 200% geek N'oubliez pas de vous abonner Et de lâcher un pouce bleu Et on lit tous vos commentaires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501